Je suis installé depuis 15 ans. Je suis sur l'exploitation de la 7e génération. Le troupeau a évolué de 5 vaches à 45 vaches maintenant. Mon grand-père est né ici. Il y a un bâtiment qui est sur notre droite. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construit. Mon arrière-arrière-grand-père a construit aussi un autre bâtiment qui a une date sur une poutre 1821. C'est un peu une fierté de voir la continuité de la vie de l'exploitation. C'est ce qui m'a un petit peu motivé aussi à m'installer tout en aimant énormément ce travail. Dans mon cas, depuis que je suis installé en 1995, j'ai toujours livré le lait à la société Danone. Mon père a travaillé aussi à la fin de sa carrière pour Danone. Nos vaches sont de race Montbéliarde. C'est une race mixte, c'est-à-dire bonne laitière. C'est une vache assez rustique. Elle est bien adaptée à notre région. 300 mètres à faire, on peut les mener à la pâture. Et on aime bien que les vaches pâturent de l'herbe pendant toute la saison estivale. C'est une meilleure qualité, je pense, au Néo du Lain. Et puis, oui, les animaux sont beaucoup mieux en liberté dans une pâture que dans un bâtiment. Elles sont dans un milieu naturel. Danone nous a confié un cahier des charges qui nous signifie la façon de nourrir les animaux, puis de respecter un équilibre. C'est aussi pour la santé des animaux. Si on ne respecte pas cet équilibre, la santé des animaux se les grade. Donc on est vigilants quotidiennement sur l'alimentation afin d'avoir une bonne santé des animaux. Si l'animal est en bonne santé, on aura après une bonne qualité d'huile. Et donc on apporte une complémentation, un ensilage de maïs qui nous apporte de l'énergie. Donc je vais mettre dans la trémie mélangeuse du tourteau de colza, que voici. Il y a aussi un mélange granulé à base de blé et de l'orge. Il y a aussi du tourteau de tournesol et des minéraux. Danone nous demande un taux protéique relativement élevé. Donc on essaie de l'augmenter avec l'alimentation. Nous avons 3 ou 4 analyses de lait par mois. Et nous recevons les résultats par SMS. Donc j'ai le taux de matière grasse. J'ai le taux de matière protéique. J'ai aussi les germes. Par rapport à ces résultats, donc on peut rééquilibrer l'alimentation. Le consommateur, on y pense régulièrement, parce que nous-mêmes, nous sommes aussi consommateurs. Donc nous préférons acheter un produit sécurisé et de qualité. Et donc on est très rigoureux à ce niveau-là. On y pense tous les jours, parce qu'auprès à l'âme, nous sommes consommateurs aussi. On y pense à l'âme, nous sommes consommateurs. 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 On y pense à l'âme, nous sommes consommateurs.